Bonjour et bienvenue sur ma chaîne! Cette semaine, c'est la suite de mon spécial 2000 abonnés. Donc, je vous présente mon deuxième coin beauté. C'est parti! Mon deuxième espace beauté, c'est mon garde-robe. Il se présente comme ceci. Je vous fais faire une petite tournée. Mais pardonnez-moi, l'éclairage ne sera probablement pas son meilleur. Bon, là vous voyez la petite partie de mon conjoint. C'est son armoire, ses tiroirs et son coin pour les cintres. Et ici, c'est le coin soulier où on peut mettre tous nos souliers. Encore une fois, lui a quelques paires de souliers. Moi, j'en ai une multitude. Donc, voilà. Mon garde-robe ici a été fait par une compagnie de Sainte-Marie-de-Beauce. Ça s'appelle Ébénisterie mon pas. Écoutez, ça a tout été fait sur mesure. Je l'ai dessiné et j'ai fait soumissionner trois compagnies. Alors, voilà. Je vais repasser plus en détail avec une meilleure lumière. Mais là, je voulais simplement vous donner un aperçu, en gros, de ce que c'était mon coin garde-robe. Alors, voilà. Je me suis effectivement fait faire un garde-robe de rêve. Alors, voilà. Je reviens au coin soulier. En bas, quelques sacs à main. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de fake. C'est vraiment dans l'état où c'est... Regardez, ici, j'ai un sac où je dois retourner porter un chandail chez Sport Expert. qui ne me va pas aussi bien que ça, finalement. Ici, c'est mon coin un peu... mon coin coffre à bijoux. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a un LED qui entoure... qui entoure la plaque de verre. Et ça fait un très bel effet le soir. Le garde-robe est tout illuminé. Donc, ce sont des tiroirs. Je vous montre. Voilà. Et il y a une autre tirette ici. Donc, voilà pour les bijoux. Donc, j'ai aussi des présentoirs. J'ai une petite... une petite assiette Sephora. Quand ça ne me tente pas de les ranger à leur place. Donc, je peux les laisser dans la petite assiette. Et avec le verre, je trouve que ça donne un effet vraiment, vraiment intéressant. J'ai une... un autre... un autre tiroir. Et voilà. Encore un autre tiroir. Donc, c'est mon coin... mon coin bijoux. Je ne voulais pas avoir des... simplement avoir des... des tablettes. Il y a avoir des tablettes où on peut voir les piles dans le fond. Les piles qui sont un peu en désordre. Donc, vous pouvez voir que dans la tablette ici, derrière les portes, c'est des tablettes et mes piles ne sont pas bien empilées. Donc, en fermant les portes comme ça, qui sont légèrement... légèrement teintées. Donc, ça donne un effet qui est vraiment très joli. Donc, ici, voilà. J'ai neuf tiroirs. Donc, j'ai suffisamment de rangements. Et ici, ce sont des... des tablettes un peu présentoirs où je peux présenter... Bon, naturellement, mes Louboutins. Mais aussi, mes... mes sacs. Voilà, des sacs Louis Vuitton, de portefeuille Louis Vuitton. Donc, des choses qui ne me tiennent plus à cœur. Donc, un... un pack-sac. Ce n'est pas le lancelle, mais c'est le long champ. Donc, voilà. En haut, je mets mes... mes sacs à main. Donc, voilà. Et chaque chose à sa place. Le miroir que vous voyez, juste là, est vraiment très génial. Parce que, regardez, si je m'approche... Là, je m'excuse, mais je suis seule à filmer. Donc, là, il est sur rail et il se déploie. Donc, il ne prend pas beaucoup d'espace. Donc, c'est parfait. Donc, ici, ce sont mes... Mes vestons pour aller travailler. Ensuite de ça, des jeans, des chandails, des blouses. Et mes pantalons. Et voilà, encore un... Un autre tiroir. Et un endroit pour mes bottes hautes. Et voilà l'endroit où j'accroche. Mes rallonges, mes cheveux. Je vais vous en parler de ces rallonges-là que je suis en train de tester depuis... un petit bout de temps dans une future vidéo. Vous allez maintenant reconnaître le dernier de mes endroits beauté qui est mon studio de tournage. Vous me voyez depuis presque un an. Oui, depuis presque un an faire mes vidéos assises à cet endroit-là. J'ai ma ring light. J'ai deux softbox. Et je peux profiter de la magnifique vue que j'ai sur le fleuve. Ici, c'est une grande chambre à coucher dont j'ai transformé une partie en studio de tournage YouTube. Mais il va reconnaître ma coiffeuse en arrière. Il y a du nouveau sur ma coiffeuse. C'est une grande bouteille de parfum que j'ai achetée. Il y avait une parfumerie. La parfumerie Germain-des-Prés à Québec qui fermait ses portes. La dame déménage. Elle s'en va dans sa résidence. Et elle devait vendre quelques-unes de ces magnifiques grandes bouteilles de parfum-là. Donc, naturellement, je suis sautée sur l'occasion. J'en ai acheté une. Et je trouve qu'elle va merveilleusement bien dans mon décor. Écoutez, dans ces tiroirs-là, j'ai quelques objets de maquillage et des accessoires de beauté que j'utilise surtout pour aller en voyage. Vous reconnaissez mon mannequin. C'est un mannequin que j'aime bien habillé. Éventuellement, il faudrait que je le change. Vous reconnaissez ma petite sacoche, mon sac à main de fourrure. Et c'est une tenue que je lui ai donnée. Je trouve que ça complète bien. C'est aussi mon coin beauté. J'ai mis sur mon coin beauté différents petits objets. Et c'est ici pour celles qui me suivent sur Instagram. Et si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, j'en profite pour vous inviter à aller vous abonner que je fais mes photos, mes photos de produits de beauté. Donc, j'ai différents accessoires également qui se retrouvent dans les tiroirs. Et je peux y faire mes photos Instagram. Alors, j'espère que vous aurez apprécié le tour de mes espaces beauté. Donc, je vais terminer en vous remerciant. Chacune et chacun d'entre vous, vous êtes maintenant 2000 abonnés. Ma chaîne croît lentement, mais sûrement. Et je vous remercie, je vous remercie de me laisser des commentaires. Je vous invite également à aller vous abonner à mon Instagram. Je suis de plus en plus active sur Instagram. Actionnez également la clochette où vous allez pouvoir être notifié à toutes les fois que je vais mettre une vidéo en ligne. Et je vais terminer en vous présentant un produit québécois. Ça fait longtemps que je ne vous en ai pas présenté de produit québécois. Eh bien, ce sera l'ébénisterie Montpas, naturellement, de Sainte-Marie-de-Beauce. Ces gens qui ont fait mon magnifique garde-robe. Écoutez, ils ont été à l'écoute. Ils ont su mettre mes idées sur des plans. Donc, merci. C'est un homme, un jeune homme et sa femme qui sont propriétaires de cette belle petite entreprise Booth Runs-là. Donc, je vous remercie. Et je vous dis à la semaine prochaine. Tau-la.